Hello à toutes et tous, bienvenue dans cette vidéo à vie, voilà, cette vidéo sera consacrée, vous l'avez vu sur la vignette, à Gear Tactics, voilà, c'est un jeu que j'ai terminé il y a quelques jours, et je vais, voilà, comme d'habitude, vous donner mon sentiment un petit peu sur ce titre, qui est franchement pas mal, je me suis bien amusé dessus, bon, il a quelques défauts, on va en discuter un petit peu plus dans cette vidéo, en tout cas, voilà, mon avis est purement subjectif, mais bon, voilà, il y a quand même quelques éléments qui, qui sont totalement objectifs dans la façon dont le jeu se déroule. On va commencer tout de suite par l'aspect des graphismes, donc le jeu est vraiment assez joli, je trouve qu'au niveau de la direction artistique, en tout cas, il fait le taf, par contre, ce qui est un petit peu dommage, je trouve, c'est que les décors ne sont pas assez variés, finalement, voilà, on a plus ou moins le même type de décors par chapitre, ce qui est un peu chiant, parce que, voilà, moi j'aime bien les jeux qui nous font voyager un petit peu. Au niveau du level design, des niveaux, ben, on tourne souvent, et ça c'est un petit peu dommage aussi, c'est, voilà, on tourne souvent un petit peu dans le même style de map, j'aurais aimé un petit peu plus de diversité, le jeu comporte quand même beaucoup de missions à réaliser et à faire, il y en a vraiment pas mal, surtout que les objectifs, enfin, en tout cas, les missions secondaires, ben, sont, voilà, on doit les faire pour réussir le jeu, et donc, finalement, on tourne un petit peu sur le même type de map et aussi un petit peu sur le même type de mission, c'est-à-dire qu'on va avoir des missions de sauvetage, on va avoir des missions où, voilà, l'objectif, ça va être d'avancer, de récupérer des ressources, parce que si on n'avance pas, on se fait exposer la tronche par des mortiers, et alors on a aussi des maps où il faut défendre des ressources, ou alors récupérer un espèce de grand coffre, ou poser une bombe, voilà, donc finalement, les objectifs ne sont pas assez variés, je trouve, pour ce Gear Tactics, on tourne souvent autour des mêmes choses, et donc, il y a un petit effet, quelque part, de lassitude qui se fait au fur et à mesure du jeu, parce qu'on a l'impression de tourner en rond et de refaire un petit peu à chaque fois la même chose. Ça, c'est un petit peu le défaut que je pourrais trouver à ce titre, mais j'espère, peut-être que dans de futurs DLC, ou pourquoi pas un prochain patch, qu'on puisse varier un petit peu plus, en tout cas, le style de mission, parce que c'est vraiment redondant, et c'est vraiment pas terrible. Alors, au niveau de la technique, bah écoutez, j'ai pas grand chose à dire, parce que le jeu, franchement, est assez solide à ce niveau-là. Bon, même temps, c'est pas le type de jeu non plus qui demande, voilà, des ressources incroyables, mais graphiquement, le jeu est vraiment beau, les cinématiques sont vraiment cool, j'ai pas eu de soucis techniques à proprement parler, et sur PC, en tout cas, il est vraiment bien optique, j'ai accès parce que je me suis inscrit sur l'Xbox Game Pass, donc c'est plutôt cool, je ferai certainement une vidéo là-dessus, parce que c'est quand même vachement intéressant, mais ça, on en discutera, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc, moi, sincèrement, au niveau technique, il n'y a rien à dire, le jeu est vraiment propre, solide, il tourne bien, il n'y a pas vraiment de moment non plus de temps de chargement qui pourrait être long, clairement, sur un SSD, ça marche nickel, moi, je l'ai installé sur un disque dur normal, et voilà, ça va très vite aussi, donc à ce niveau-là, du point de vue technique, il n'y a pas vraiment de soucis. Alors, au niveau du sound design et des musiques, bon, elles sont assez discrètes, les musiques, clairement, par contre, tout ce qui est son, les impacts, les tirs, tout, c'est vraiment bien transcrit, on a vraiment ce sentiment de puissance quand on a une grosse arme et qu'on explose un ennemi, et ça, c'est plutôt fun, il y a un côté très très fun dans ce Gear Tactics, c'est pour ça que moi, j'ai vraiment aimé ce jeu, malgré les défauts que j'ai précédemment cités, mais sinon, le sound design fait le taf, l'AVF est assez sympa, voilà, sans casser trois pas d'un canard, le jeu est aussi solide de ce point de vue-là, donc c'est aussi un point positif pour ce Gear Tactics. Alors, au niveau du scénario, bah écoutez, rien de bien transcendant, voilà, on part d'une espèce de chasse à l'homme, je vais pas spoiler l'histoire, mais bon, voilà, c'est du très classique, le scénario est juste là, comme prétexte, au jeu, mais sinon, voilà, c'est pas le scénario qui va vous faire acheter le jeu, qui va vous dire, waouh, c'était génial, j'ai envie de, voilà, d'avoir une suite à cette histoire, non, parce que le scénario est un peu pourri, il faut le dire clairement. Alors, au niveau du gameplay, moi, c'est vraiment le premier jeu de ce type que je fais. Donc, je vais essayer d'être assez objectif, hein, je n'ai pas de point de comparaison, ce que j'ai vraiment trouvé bien dans ce Gear Tactics, ça fonctionne un peu comment, donc pour ceux qui n'ont jamais fait ce genre de jeu, bah c'est un jeu autour-partout, hein, donc voilà, on dirige au début deux personnages, puis quatre, on a tous des points, donc on démarre avec trois points, chaque action va nous faire dépenser un point, donc un action tir, recharger son arme, un déplacement, lancer une grenade, ce genre de jeu va nous faire dépasser un point. L'objectif principal, bien sûr, ça va être de défoncer les monstres qui ont en face, et donc, voilà, il y a tout cet aspect tactique, de pouvoir se mettre à couvert, gérer ses points en fonction des monstres qu'on a en face, aussi préparer une équipe qui peut être plus optique par rapport à tel type de mission que par rapport à une autre, donc moi j'ai trouvé ça assez fun au niveau du gameplay de ce Gear Tactics, j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le côté un peu gore, hein, parce que c'est quand même assez trash, où on découpe les monstres en deux, on leur explose la tête, voilà, c'est assez fun, il y a vraiment ce côté arcade, un peu bourrin, à la Gear, c'est un peu beauf aussi parfois, mais bien foutu, et c'est vraiment, voilà, on colle vraiment bien l'hiver de Gear of War, et de ce point de vue-là, je trouve qu'au niveau gameplay, c'est vraiment un point positif. Ce que j'ai trouvé pas mal aussi, c'était justement, chaque, on a plusieurs classes de personnages, et donc on a un arbre de talent qui va nous permettre vraiment d'optimiser, et d'avoir un soldat vraiment solide, et ça c'est plutôt cool aussi, même si par exemple pour la classe sniper, on se dirige plus vers un type d'arbre de talent, voilà, qui nous permet, à chaque fois qu'on continue à l'ennemi, de récupérer CPA par exemple, ça c'est un skill qu'il faut absolument avoir, je trouve, parce qu'on peut enchaîner 5-6 tirs faciles avec cette classe, donc c'est plutôt cool. Sniper qui est assez balèze d'ailleurs, je trouve que c'est une classe vraiment top. J'ai fait une partie une fois avec, j'avais pris 3 snipers, et juste un soldat de soutien, et on a tout défoncé, les snipers sont vraiment opés dans ce jeu. Alors ce qui est très bien aussi au niveau de ce Gear Tactics, je trouve, c'est l'aspect optimisation du personnage, donc hormis l'art de talent, on va looter sur les maps, des caisses, avec de l'équipement pour nos armes, mais aussi des armures, donc on va pouvoir changer de pièce d'armure, et quelque part combler peut-être les lacunes qu'un personnage a. Si on a un sniper, on va ajouter de la précision pour que chaque tir touche au but par exemple, on peut augmenter la visée, on peut augmenter les dégâts de critique, on peut augmenter le pourcentage de coups critiques aussi, on peut augmenter la précision, voilà, il y a toute une série de stats avec laquelle on peut jouer pour optimiser son perso, et ça c'est plutôt cool. Personnellement, ce que je trouve qui manque un petit peu à ce jeu, c'est des armes, voilà, on a son arme, on peut optimiser son arme, mais on ne peut pas looter d'autres armes qui pourraient être un peu plus puissantes, moi j'aurais aimé ça, je trouve que ça manque un petit peu. Même chose pour les grenades, on a deux types de grenades, une grenade à fragmentation, et une grenade qui vous rend de la vie, donc on peut looter des grenades qui font plus de dégâts, des choses dans ce style-là, mais ça reste le même type de dégâts. Moi ce qui aurait pu être sympa, enfin j'ai pas vu en tout cas dans le jeu, c'est des grenades fumigènes par exemple, dans ce style-là, ça aurait pu être plutôt cool. D'ailleurs un point sur les grenades, je trouve qu'elles sont un peu trop puissantes d'ailleurs, quand on a 4 personnages avec 4 grenades, si on joue correctement avec ça, on peut exploser les ennemis rien qu'avec les grenades. Quand on a un pack de 3-4 ennemis, on lance une grenade, ça les défonce, ça dépend du type d'ennemis bien sûr, mais la plupart n'y résistent pas. Donc ça c'est un aspect aussi que je trouve un peu trop cheaté on va dire, dans le jeu, c'est les grenades qui sont un peu trop balèzes. Alors dans le jeu, ce qui est bien aussi, c'est les combats de boss, vous avez rencontré 3 boss à poutrer dans le jeu, le combat est assez fun, par contre je trouve que c'est un peu trop long. Sincèrement, les rencontres avec les boss, il faut le temps quoi. Facilement une demi-heure pour poutrer un boss, en tout cas moi c'est le temps que j'ai mis pour défoncer les boss, plus ou moins une demi-heure pour chaque boss, donc c'est quand même assez long je trouve. Mais bon, voilà, c'est un petit détail, sinon ça reste assez fun, ils sont bien faits, bien modélisés, c'est plutôt cool je trouve. Et c'est un point aussi positif pour moi, pour ce Gear Tactics. Alors un autre point négatif, par rapport à jeu, c'est son prix. Moi je l'ai pris avec le Xbox Game Pass, donc je vais faire une petite vidéo là-dessus parce que c'est intéressant, mais il est à 70€, et je trouve que c'est beaucoup trop cher, pour ce que ça nous propose. Il y a des modes de difficulté aussi, il y a de la rejouabilité, c'est clair, c'est un jeu, voilà, qu'il faut compter plus ou moins une trentaine, quarantaine d'heures pour terminer le mode solo, ce qui est quand même pas mal, il n'y a pas de multi. Mais je trouve que c'est un peu trop cher quand même, surtout pour ce que le jeu propose, surtout par rapport à la concurrence, il y a des XCOM 2, voilà, il y a encore un jeu qui est ressorti récemment, où ils sont à une vingtaine, trentaine d'euros. Voilà, je trouve que c'est cher. Maintenant, si vous le prenez que les Xbox Game Pass, moi je l'ai, voilà, le Xbox Game Pass sur PC, le premier mois je paye 1€, voilà, les mois supplémentaires 3,99€, donc pour ce prix-là, clairement, allez-y, si vous vous inscrivez ou vous décidez de le faire via ce billet-là, faites-le, parce que là, ça vaut vraiment le coup. Voilà, mais écoutez, je pense que j'ai fait un petit peu le tour, en tout cas au niveau de ce Gear Tactics, en tout cas de ce que j'en pense, donc dans les points positifs, je vais faire un petit résumé, la direction artistique, le gameplay, l'optimisation, j'ai trouvé ça sympa, même si je pense qu'ils auraient pu aller encore plus loin là-dedans, il y a des choses qui manquent, je trouve. Le zoom design est vraiment très très fun. Au niveau de la technique, le jeu est vraiment solide, moi ce que j'ai trouvé, voilà, de vraiment négatif, c'est la redondance des missions, je trouve que c'est pas assez varié. Même chose au niveau des différentes maps, les maps sont toujours un peu pareilles, et là aussi, j'aurais aimé un petit peu plus de variété. Des combats de boss un peu trop long, voilà, sinon, clairement, j'ai vraiment passé un bon moment sur ce jeu. Je ne peux que vous le conseiller, pour ceux qui sont fans, et ceux qui ont envie de découvrir aussi ce titre, parce que, voilà, il ne manque pas, il n'est pas complexe, il est assez facile à prendre en main, on s'y retrouve très vite, les mécaniques sont très très fun, on les assimile assez vite, et donc ça c'est plutôt un point aussi positif. C'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais clairement, moi je pense que c'est vraiment un point positif par rapport à ce Gear Tactics. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura une idée par rapport à ce titre. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, sur d'autres jeux, je dois encore faire toute une série de vidéos test, de jeux que j'ai fait pendant le confinement, donc on le fera aussi, il y a des vidéos qui vont arriver sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, voilà, et je vous dis à très bientôt, salut à toutes et tous, ciao ciao !